Dans cette capsule, je te propose de voir la dernière étape pour décrire un mouvement. En effet, tu sais déjà qu'il faut préciser le référentiel et la trajectoire, mais il reste une dernière étape qu'il ne faut surtout pas oublier. La dernière chose qu'il reste à préciser, c'est le type de mouvement. Et pour cela, il va falloir réaliser une étude par chronophotographie. Tu sais déjà ce que c'est qu'une chronophotographie. C'est la superposition d'images prises depuis un point fixe à un intervalle de temps constant. Pour réaliser ces chronophotographies, tu peux utiliser des applications telles que MotionShot, déjà utilisées en TP. On a alors la décomposition du mouvement qui rend l'étude beaucoup plus facile. Mais comment la chronophotographie va me permettre de préciser le type de mouvement ? Pour bien comprendre, nous allons étudier trois mouvements différents. Dans chaque cas, nous étudierons le mouvement d'une voiture se déplaçant en ligne droite sur une route. Les clichés seront pris toutes les 0,03 secondes. Il faut que tu repères un point fixe de la voiture. Moi, j'ai choisi le milieu de la roue arrière. Si je mesure, grâce à une règle graduée, la distance entre chaque cliché, je m'aperçois que la distance parcourue par la voiture augmente au cours de son mouvement. J'en déduis donc qu'elle roule de plus en plus vite. Le mouvement est donc accéléré. Dans ce deuxième cas, je prends toujours mes fauteux toutes les 0,03 secondes. Je prends toujours comme point de repère le milieu de la roue arrière. Et je mesure, grâce à ma règle graduelle, les distances parcourues entre chaque cliché au cours du mouvement. Cette fois-ci, je remarque qu'au cours de son mouvement, la distance parcourue par la voiture reste la même. J'en déduis donc qu'elle roule toujours à la même vitesse. Je parlerai alors de mouvement uniforme. Dans ce dernier cas, si je repère le milieu de la roue arrière, que je mesure la distance entre chaque cliché, je vais remarquer que cette fois, la distance parcourue par la voiture diminue. J'en déduis donc qu'elle roule de moins en moins vite. Le mouvement sera donc qualifié de décéléré ou ralenti. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Alors surtout n'oublie pas, si tu dois décrire un mouvement, tu précises toujours 1. Le référentiel 2. La trajectoire 3. Le type de mouvement A toi de jouer maintenant !